Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi, je suis chez Kiyou Car je viens de rentrer de Los Angeles On a atterri il y a maintenant 5 heures Je vous fais la vidéo haul de Los Angeles Du coup pour vous montrer mes petits achats que j'ai effectué là-bas Sans plus tarder, commencer tout de suite J'ai essentiellement acheté Chez Sephora et Ulta Comme d'habitude Donc du coup ça va vraiment être un haul beauté Donc si vous attendiez avoir de la mode Autre chose Ça ne va pas être dans cette vidéo Ah non si, il y a le produit de ce haul J'ai acheté le nouvel iPhone iPhone XS Max En gold Donc voilà Le voici, le voilà Je suis trop content, du coup je ne suis pas tout seul à avoir craqué Marois a craqué avec moi, je n'ai pas voulu craquer tout seul J'ai amené quelqu'un avec moi Oui j'avais l'iPhone X juste avant Donc il y a une énorme différence Au niveau de la qualité photo Qui est vachement cool Et j'en ai profité de l'acheter à Los Angeles Car ça valait vraiment le coup En France, le 256Go était à 1400€ Et aux Etats-Unis il est à 1200$ Ce qui équivaut à 1000€ Donc du coup on a quand même 400€ d'économiser Ça fait toujours cher, certes Mais ce sera mon outil de travail Et donc du coup je suis trop content Voilà Il y en a plein qui m'ont demandé un unboxing de l'iPhone Donc je ne trouve pas ça très utile Après si vous voulez que je vous fasse un Watson My iPhone XS Max Dites-moi ça en commentaire Je sais qu'avant c'était grave la mode Dites-moi si vous aimeriez voir ça Bref maintenant on va passer à Sephora Il y a un produit qui me manque J'arrive J'ai acheté deux produits de la marque Summer Fridays Je ne sais pas si vous connaissez C'est des masques qui sont très connus aux Etats-Unis Qui a été créé par une influenceuse Et qui du coup ont un peu fait parler d'eux sur les réseaux sociaux Le masque original c'est celui-ci C'est le Jetlag Mask Donc je vais Qui se présente comme ceci Je pense que vous avez déjà dû voir ces masques sur Instagram notamment Et je trouve leur description trop stylée Jour là il marque Le décalateur n'est pas le monopole des Jet Setters Offre à votre peau un teint surclassé digne de la classe business Quel que soit le moment où vos yeux deviennent rouges Ou l'heure à laquelle vous posez enfin votre tête sur l'oreiller Ce masque hydratant a la sensation de rosé Apaise la peau assoiffée et fatiguée En procurant aux cellules un bain nourrissant Dans un mélange de vitamines, de céramides, d'antioxydants Et d'extraits d'exfoliant doux Votre peau est instantanément régénérée, éclatante Et prête pour toutes les folies Et honnêtement du coup je peux vous dire Parce que j'en pense qu'on l'a testé avec Marois dans l'avion au retour Et il est super bien Genre notre peau était toute douce Et toute hydratée Et il sent hyper bon Un petit peu comme la... Je pense qu'il y a de la menthe Quelque chose comme ça Il y avait un petit... C'est l'odeur mentholé Et il est super agréable Donc du coup j'aime beaucoup Le deuxième c'est celui qu'elle a sorti Il n'y a pas si longtemps que ça je crois C'est celui-ci Donc là cette fois-ci on est sur un exfoliant Quand vous l'appliquez Vous vous massez en l'appliquant Et après vous laissez poser 10 minutes Et vous le rincez Et je l'ai pris parce qu'il sent Le pumpkin spice latte Vous connaissez ma passion pour le pumpkin spice latte Chez Starbucks C'est ma passion préférée Dès que l'automne arrive Oh là là mais c'est vraiment ça j'adore En fait c'est le pumpkin spice latte C'est à base de potiron Ou citrouille je sais plus Et de cannelle et d'épices quoi Donc vraiment ma passion quoi Donc ça va être un masque vraiment Pour gommer les peaux mortes Et apporter beaucoup d'éclats Et hydrater la peau Je l'ai testé Je pensais qu'il allait me faire la peau toute rouge Parce que moi j'ai une peau assez sensible Et quand je l'ai appliqué Ça ne me brûlait Pas me brûlait Mais ça me chauffait un peu la peau Donc je me suis dit super Je vais être tout rouge en ressortant Nickel le masque Et pas du tout Tant mieux On n'achète pas des produits Pour avoir la peau flinguée juste après Ce produit qui me faisait de l'œil Parce que je l'ai vu beaucoup Sur les chaînes américaines C'est le fond de teint de la marque Beauty Blender Parce que Beauty Blender Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais a sorti son fond de teint Donc c'est le Boone's Foundation Fond de teint liquide fouetté longue tenue Dites-moi en commentaire Si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo Complète sur ce produit Une vidéo première impression Moi si jamais je l'ai pris en teint Teint 3.30 On verra si c'est ma teinte j'espère Donc en fait vous avez un petit système d'unlock là Vous placez votre éponge là Et le principe en fait C'est quand vous appuyez Le liquide coule ici Ce qui est assez sympa Et innovant Donc c'est plutôt cool Donc ça si vous aimeriez que je le place en vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire Maintenant on va passer chez Ulta On va commencer avec les palettes Donc du coup On va commencer avec celle-ci Oh non il y a une qui est tombée C'est la première qui me tombe sous la main C'est la Venus Tree De Lion Crime Voilà Et une fois que vous l'ouvrez Oups Voilà les couleurs Donc on en a quelque chose Assez rosé Violet Couleur assez froide Mais plutôt Plutôt sympa J'aime bien Sephora j'ai des tickets de caisse Donc je ne pourrais pas vous dire les prix Là j'ai les prix Des produits Que j'ai acheté chez Ulta Donc cette palette De chez Lime Crime M'a coûté 38 dollars Ce qui vaut à peu près 33 34 euros à peu près Ça doit peut-être sûrement pas être ça Je ne suis pas super bon en Calcul Et en Tours Dollar Euro Mais je vous dis à peu près En gros Cette marque Je voulais trop la tester Mais je suis trop dégoûté Il y avait tout un stand Et c'était la seule palette Qui était disponible Parmi toutes celles Qui y sont en fait Parce qu'apparemment Tout le monde s'est rué dessus C'est les palettes Juvia's Place Donc si vous regardez Beaucoup de tutos beauté américain Vous voyez notamment Niki Tutorial Parce qu'en parle tout le temps Donc c'est la Zone Nubian By Juvia's Place Et je trouve par contre Ce qui est super stylé Dans leur packaging Là-bas C'est qu'ils mettent Du film bulle En fait Et la palette est dedans Donc du coup Quand vous voyagez Vous êtes sûr que vos fards Restent intactes Donc vous voyez C'est des tons Assez classiques Marron Chaud Enfin Rien de transcendant Mais je voulais surtout tester La qualité des fards Parce qu'apparemment C'est juste exceptionnel Donc j'avais vraiment envie De les essayer On verra ça Dans des prochaines vidéos Et je crois par contre Que Juvia's Place Ça vaut vraiment le coup Au niveau de prix J'ai acheté cette palette 20 dollars Ce qui fait 15 euros Il y a combien de fards ? 4, 8, 12 12 fards 15 euros Et c'est vraiment De la qualité Je n'ai pas encore testé Mais de ce qu'on envoie A chaque fois sur les réseaux sociaux C'est de très bonne qualité Ensuite Chez Morphe J'ai acheté plusieurs palettes Dont celle-ci En collaboration avec Jacqueline Hill Je crois que c'est en sortie Il n'y a pas très longtemps Celle-ci C'est la palette Ring the Alarm Et elle est juste Magnifique Voilà le packaging Et Voilà les fards Je trouve qu'elle m'a fait Elle m'a fait beaucoup penser A la palette Burgundy De chez Kylie Cosmetics Mais je la trouve vraiment belle Dans toutes celles qu'il y avait Il y avait sur celle-ci Soit dans les tons Un peu plus violet Rosé Mais elle était en rupture De stock Donc je lui ai dit Bon on va prendre celle-ci Pour tester 15 dollars Les gars C'est 12 euros 12 euros pour ça Tu vas acheter du coup ? Attends mais Richard T'es quand même pas en train D'annoncer à tout le monde En vidéo Que je fais mes courses À Châtelet Ça doit rester un secret Et donc du coup Je trouve que c'est ça Qui manque Je trouve en France C'est de ce style de marque Qui sont vraiment pas très chers Et qui ont un excellent Rapport qualité prix Parce que là C'est plus des prix de palettes Comme je mets Maybelline L'Oréal Mais qui n'ont pas la même qualité Je trouve Les fards de Maybelline L'Oréal sont cools Mais elles ne sont pas Au niveau des morphées Après je dis pas Que Maybelline et L'Oréal C'est pas bien Mais je veux dire Voilà Que c'est une différence De pigmentation Et j'ai acheté Trois autres palettes Oui de chez Morphe Je sais pas quand on dit Morphe ou Morphe Question On est en train de lui Niquer sa vidéo Est extrêmement pigmentée Vous allez pouvoir Faire des criss cuts Donc il y a celle-ci C'est la palette 35M Boss Mood De Morphe Toujours Donc vous voyez Les verres là Les portos Les violets Il y a plein de couleurs Que je n'utilise pas habituellement Mais justement Que je pourrais utiliser maintenant Et vous avez la 35F Fall Donc là on a beaucoup plus De fards irisés Slash métallisés Qui sont un peu Un peu plus ennuyants Certes Mais en fait Je voulais plusieurs palettes Et il n'y avait pas C'est que je voulais Donc du coup Je me suis fait plaisir Sur d'autres Et donc ces palettes M'ont coûté chacune 24$ Donc je sais pas si vous avez vu Le nombre de fards Pareil ça fait 19 A peu près 19€ 20€ Donc je trouve ça Vraiment le coup Ah j'ai aussi celle-ci De chez Morphe J'en ai pris une plus petite Celle-ci c'est la 25A Copper Spice Il y a vraiment Un éventail de marrons De teintes assez chaudes Pareil Que je pense Peut toujours être utile Parce que j'ai pas autant De marrons dans mes palettes 19$ Ensuite J'ai acheté Plein De pinceaux Morphe C'est pas comme si j'avais pas assez de pinceaux Mais j'avais pas de pinceaux Morphe Et tout le monde dit qu'ils sont bien Donc Vous voyez comme quoi On est faible On est Comme quoi on est tous pareils C'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube On reçoit des produits tout le temps Qu'on est influenceur De leur beauté Qu'on n'achète pas la preuve Je me ruine à chaque fois Donc j'en ai acheté plusieurs On en a acheté pour les yeux Pour le teint un petit peu aussi Mais surtout pour les yeux Parce que je voulais vraiment tester Les pinceaux et voir Donc 4$ 6$ 3$ 8$ Le plus cher Et à 15$ Et c'est celui-ci C'en est un pour la poudre Donc je trouve C'est vraiment pas cher C'est un truc de ouf Un pinceau estompeur à 4$ Ça vous fait 2€ Après avoir la qualité Là je dis que c'est un truc de ouf Mais je ne connais pas la qualité Moi c'est ce que je vois Des YouTubeurs américains que je suis Mais j'ai pas encore pu tester Donc si vous voulez que vous fasse une Revue entière sur les produits Morphe Bah dites moi ça aussi en commentaire Il y a beaucoup de commentaires à mettre Entre Est-ce que vous voulez un unboxing Enfin What's on my iPhone Est-ce que vous voulez Un make-up avec ça Il y a autre chose Je ne sais plus ce que c'est Je me suis racheté un petit concealer De chez Tarte Le Shape Tape Comme toujours Et je me suis pris plusieurs petits fards De chez Stila Vous savez les fards liquides là Qui sont juste magnifiques Donc vous avez du bleu Du bleu plus foncé Du rouge Et du doré Voilà une fois swatché Ce que ça donne Donc vous avez vu C'est très métallisé C'est j'adore 24$ l'unité Donc ce qui fait à peu près 20€ Et pour finir avec ce haul Du coup Chez CVS J'ai acheté deux petites choses Le premier étant acheté Des lingettes démaquillantes Donc toute simple C'est des neutres jeunes âmes Elles démaquillent super bien Et on les a pas en France Donc rien d'extraordinaire Et une bougie Et une bougie Oui quel youtuber beauté Ne peut ne pas acheter de bougies C'est des bougies Yankee Candle Ça fait trop longtemps J'en avais pas acheté Et celle-ci c'est La Autumn Spiced Pumpkin Oh my god Mais là on est sur Pumpkin Spice Latte Les gâteaux Donc vous voyez tout orange C'est très très folle Faux l'inspiration Voilà ce qui conclut ce haul J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Si c'est le cas Et si vous voulez voir De plus en plus d'aules Sur ma chaîne N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à activer la petite cloche Pour être prévenu A chaque nouvelle vidéo Je parle beaucoup Avec mes bras et mes mains Mais bon c'est Il faut meubler L'espace qui est un peu vide ici Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très pour une prochaine vidéo